nous entrons dans le vif du sujet dans cette vidéo en commençant par créer notre api rest alors nous allons créer un répertoire nous allons créer nous allons appeler api pour application programming interface et comme on pourrait très bien voir plusieurs versions d'api dans un futur plus ou moins proche et bien nous allons également créer un répertoire v1 dans lequel on va mettre notre v1 plus tard on aura peut-être une v2 une v3 etc c'est une bonne pratique et donc dans ce répertoire v1 et bien nous allons créer un nouveau fichier que nous allons appeler alex.js et c'est là que les choses sérieuses vont commencer donc nous allons créer une api reste à l'aide de express.js donc ça c'est un célèbre module utilisé fréquemment lorsqu'il s'agit de créer des api reste en node express.js est même décrit comme un framework un framework par exemple pour node qui vous permet donc facilement créer des applications en javascript côté serveur donc si vous tapez express.js vous allez facilement sera la première et deuxième entrée tomber sur la page du site officiel d'express.js sur expressjs.com et donc vous indiquez la procédure à suivre pour installer express il suffit de nouveau d'utiliser npm npm install puisqu'on veut installer quoi donc on va installer express et tiret-save c'est plus obligatoire dans les versions contemporaines de node et npm mais bon c'est pas grave si vous tapez tiret-save alors que vous n'en avez pas besoin ça vous causera pas de problème alors que le contraire si vous avez une version plus ancienne de node mais bon ce serait surprenant que vous ayez une version ancienne puisqu'on dans la première vidéo on a installé ensemble node npm et donc maintenant nous pouvons installer express à l'aide de npm install express-save pensez bien être dans le répertoire dans lequel se trouve votre package.json c'est parti je vais mettre en pause et je reviens quand l'installation sera achevée car c'est extrêmement rapide et donc maintenant dans votre package.json vous pouvez voir qu'en plus de dependencies vous avez maintenant une entrée pour dependencies dont la valeur est un objet c'est que vous comporte une entrée à string express qui vous indique la version c'est une 4.16.4 donc maintenant que nous avons express installé nous pouvons retourner dans api v1 index.js et nous en servir tout simplement à l'aide de require pour importer ce package nouvellement installé on utilise une constante parce que par défaut maintenant toutes les variables vous pouvez considérer que c'est des constantes sauf si vous avez l'intention plus tard de lui affecter une autre valeur en quel cas vous aurez utilisé le mot clé let donc var est en train de tomber en désuétude là simplement c'est votre IDE qui vous prévient qui vous dit que express est déclaré mais que sa valeur n'est jamais lue voilà donc ça c'est YesLint qu'on a configuré qu'on a installé dans les vidéos précédentes voilà il vous prévient notamment ce genre de choses pour éviter d'avoir des imports inutiles si j'avais oublié le point virgule il m'aurait prévenu voici il m'aurait dit vous avez missing semi-colon vous avez vu ça c'est YesLint de nouveau qui me le dit ça fait partie de configuration YesLint on a un ticket qu'on souhaitait avoir des points virgule je me rappelle la chose rapidement c'était simplement voilà semi-colon on a mis que on souhaite que ça crée une erreur tout le temps autre chose dont on a besoin généralement lorsque l'on crée une application avec express eh bien on veut un routeur et le routeur c'est ce qui vous permettra de pouvoir répondre à des requêtes faites depuis un client généralement un navigateur web même si pendant une phase de test vous allez voir qu'on va se servir de postman ou de multi postman qui veut faire des requêtes pour nous donc on n'aura pas de nos clients angulaire parce que pour l'instant on a qu'on est en train de travailler uniquement sur la partie back-end et donc on veut un routeur pour obtenir un routeur on fait comment ? tout simplement on demande à express qu'on a importé avec de require dans les lignes précédentes et on lui demande un routeur alors pensez bien en majuscule vous êtes retourné un objet routeur et cet objet routeur pourquoi ce qui nous intéresse ? tout simplement parce que il possède notamment une méthode get qui nous permet de répondre aux requêtes de type get une méthode post qui nous permet de répondre aux post quand un post sera fait vers ce serveur qu'on est en train de créer une méthode put en bref vous avez compris la logique donc tout ça grâce à cet instance de routeur qu'on récupère les d'express pas en routeur et bien vous pouvez vous l'avez à disposition facilement si vous n'êtes pas familier d'express rassurez vous des choses parfois c'est pas forcément intuitif de savoir si on doit avoir recours à une propriété ou à une fonction ça c'est par habitude que vous le saurez ensuite dans la doc c'est très bien indiqué bon évidemment cette formation vous permet de gagner du temps et de vous indiquer directement ce qu'il faut faire donc pensez bien il faut que vous avez une instance d'express à demander un routeur à l'aide de pour un routeur que vous exécutez immédiatement avec des parenthèses ouvrantes et fermantes ça vous retourne une instance de routeur et cette instance de routeur c'est un objet qui vous met à disposition plusieurs méthodes dont celle qui va nous intéresser au tout départ sera la méthode get on veut répondre à une méthode une requête get simplement quand quelqu'un fera une requête sur le callos slash et bien par exemple sur slash ping on aura un port également le port qu'on sera 1000 donc ce que signifie cette ligne c'est tout simplement lorsque quelqu'un fera une requête sur localhost port 3000 slash ping et bien entrera en action le callback que vous allez indiquer à l'instant ce callback il y aura à disposition la requête et la réponse la requête qui va rentrer qui entrera vers le serveur et la réponse que vous allez envoyer et donc quand une requête arrive sur localhost port 3000 slash ping et bien vous voulez exécuter ce callback ce callback qu'est ce qu'il va faire il va tout simplement vous dire que il prend l'objet réponse puisque vous voulez répondre à la requête entrante et bien cet objet réponse il dispose notamment de status statut vous allez voir on l'utiliser très souvent ça va devenir un seconde nature vous allez répondre avec le statut propre à http pour dire que tout va bien donc un avec un statut de 200 et ensuite vous voulez envoyer envoyer un objet json en réponse qui dira comme c'est un objet json on pense bien c'est que la droite est fermante vous décidez d'envoyer un objet qui aura une propriété message msg qui dira pong comme on fait un ping on répond pong c'est une petite plaisanterie je vois ce qu'elle vaut et puis on peut indiquer également pour bien avoir quelque chose de dynamique une info créée dynamiquement une propriété date dont la valeur sera une nouvelle instance de date voilà ça vous indiquera la date du jour bon après selon l'heure d'été et puis notre position par rapport à greenwich ça pourrait être l'heure de maintenant 10h58 mais avec une heure de moins ou deux heures de moins on va voir ça dans un instant selon ce qui va s'afficher donc c'est vrai qu'habitule alors il n'est pas content on fait un contrôler simplement pour qu'il corrige ça devait être l'espace qu'il ne devait pas lui perdre vous avez vu en quatre lignes de code près on a presque quasiment notre notre serveur à disposition mais bon pour que ce soit vraiment un serveur il faut qu'il soit capable d'écouter sur un certain port ça on va le faire dans un autre fichier tout simplement pourquoi parce que nous voulons exporter donc nous avons créé un routeur on donne à ce routeur la responsabilité d'écouter une requête de type get sur slash ping eh bien ce routeur on veut l'exporter parce qu'on veut qu'il soit utilisé depuis un autre fichier et pour ça pour exporter notre routeur eh bien il suffit d'utiliser quelque chose de très fréquent dans le monde de node c'est d'utiliser module.export et d'indiquer ce qu'on veut exporter qu'est ce qu'on veut exporter on veut exporter notre routeur voilà ça fait que huit lignes de code et encore quand on compte les espaces et donc on a un routeur configuré pour écouter à l'aide de get sur slash ping et on veut s'en servir ou donc eh bien on va s'en servir depuis un fichier qu'on va appeler app qu'on va créer à la racine app.js ce app.js il va également utiliser express donc de nouveau on fait un require sur express cette fois ci on veut créer une instance de serveur express donc on utilise express en l'appelant comme une fonction donc comme c'est une fonction suivie de mettre une parenthèse ouvrant et fermante de nouveau c'est par habitude que vous saurez dans quel cas vous devez appeler quelque chose forme de fonction ou bien appeler une de ses propriétés ça c'est c'est quelque chose qui viendra par habitude et surtout eh bien maintenant ce qu'on peut faire c'est récupérer le routeur qu'on a créé vous vous souvenez ici même qui se trouve dans apis hv1 et donc ce routeur qu'on a créé qu'on a exporté à l'aide de module.export bien grâce au module.export on peut récupérer ce routeur et on va l'appeler comme c'est notre api on va l'appeler api tout simplement const api comme cette fois ci on apporte quelque chose qui n'est pas présent dans notre module mais qui est présent dans notre code c'est quelque chose que nous avons créé et bien il faut bien penser à indiquer un chemin relatif vous avez vu donc point pour dire qu'on cherche quelque chose qui ça nous met à disposition quoi donc il nous propose soit api soit node module sinon c'est quelque chose qu'on a créé dans api et ce quelque chose qu'on a créé il se trouve dans v1 v1 et c'est notre fichier index.js ce qui fait que grâce au module.export ici le routeur on peut faire un require ici de de ce qui se trouve être notre routeur on aurait vraiment pu l'appeler routeur aussi ici on aurait pu l'appeler const routeur mais bon comme il se trouve que sur le code source le repo je l'ai appelé api on va rester iso avec ce qui est indiqué et enfin maintenant que nous avons une application alors la vidéo commence à être longue donc on va m'arrêter pour poursuivre sur notre vidéo donc là vraiment la finalisation de la création de notre serveur et la chose importante à retenir c'est que vous utilisez require pour demander quelque chose que vous avez installé à l'aide de npm install souvenez on a fait un npm install de express on peut s'en servir dans un require de express pour récupérer notre constante de ce express qui nous intéressait c'était routeur pourquoi parce que routeur nous permet d'écouter les requêtes le type get sur une une adresse qu'on a décidé d'appeler slash ping et pour pouvoir répondre à une requête sur localhost le port sera 3000 vous allez voir dans la prochaine vidéo pourquoi slash ping et bien il suffit de créer un callback qui a disposition un objet request un objet response et cet objet response et bien il vous permet d'envoyer au client qui vous a fait cette requête un statut 200 pour dire que tout va bien et en plus envoyer du json à l'aide de cette méthode vous pouvez les chaîner donc cette méthode reste pour un status on appelle cette méthode on la chaîne directement en indiquant json et en indiquant ce que vous voulez envoyer à la personne qui aura fait une requête sur slash ping et bien vous envoyez un objet qui aura une propriété msg pour ton contenu sera cette chaîne pong et une propriété date dont la valeur sera à new date